Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le loup-garou et les têtes d'Exam Au matin du 9 décembre 1904, dans le village d'Exam en Angleterre, un troupeau de moutons a été attaqué par un loup. Plusieurs hommes ont décidé de poursuivre l'animal, mais il leur a échappé. Le lendemain, un journal nommé The Hexham Current a publié en gros le titre « Un loup au large d'Allendale ». Les agriculteurs du village d'Allendale, non loin d'Exam, ont rapporté au journal que les pertes de bétail étaient si graves que certains d'entre eux rentraient leurs animaux dans l'écurie à la tombée de la nuit. Un berger a ainsi rapporté que deux de ses moutons avaient été attaqués. L'un avait été éventré dans le champ. Quant à l'autre, seule sa tête avait été retrouvée de l'autre côté de celui-ci. De nombreux autres moutons appartenant à plusieurs bergers avaient également été mordus aux pattes et subis ce qui ressemblait à des attaques de loups. Le même jour, un animal rôdant dans les alentours a été détecté. Un groupe de volontaires s'est alors lancé à sa chasse, mais sans succès. Le 15 décembre, la Hayden Hounds, une célèbre meute de chien dirigée par le limier Monarch, a été envoyée afin de retrouver la piste de la bête. Mais ils n'y sont pas arrivés. D'autres cadavres de moutons ont été retrouvés. Le 20 décembre, cinq jours plus tard, une récompense de cinq livres sterling a été proposée contre la peau du loup. Le 29 décembre, neuf jours après, plusieurs hommes l'ont traqué. Mais le loup s'est enfui en sautant par-dessus un mur. Le lendemain, plusieurs témoins ont dit l'avoir vu forcer une brebis à sauter d'un ravin. Le 31 décembre, des enfants qui ont dit l'avoir croisé l'auraient fait fuir en l'effrayant. Plusieurs témoins disaient maintenant avoir vu le fameux loup, mais un fait restait assez troublant. Aucun d'entre eux ne l'avait vu de la même couleur. Gris clair, gris foncé, roux, noir, blanc. Et cela rendait le tout encore plus flou. Le comité du loup d'Exam a été mis en place, avec lequel de nombreuses battues ont été organisées. Mais le loup arrivait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs balles. Alors le comité a engagé le scientifique M.W. Braddock, qui a déclaré qu'il retrouverait le loup grâce à la science. Cependant, tous ses efforts ont été vains. Et il a fini par déclarer que le loup ne laissait ni trace ni odeur. Le 7 janvier 1905, une semaine plus tard, des poseurs de rails ont découvert un cadavre de loup coupé en deux et ont décidé de l'enterrer. Mais après avoir discuté avec le chef de gare, ils sont allés le déterrer pour le ramener en ville. Alors, de nombreuses personnes ont commencé à se rassembler pour voir le loup qui était devenu célèbre à cause de nombreux cadavres laissés derrière lui. Mais le lendemain, des preuves ont été apportées au comité. Preuve qu'ils pouvaient confirmer que l'animal retrouvé mort n'était pas celui responsable des attaques. Certains racontaient même que ce loup avait été tué par l'autre, la bête qu'il traquait depuis maintenant longtemps. Le 21 janvier, le journal local a indiqué que des chiens avaient été envoyés dans les bois, mais que le gel avait empêché la chasse. Le loup aurait été revu par de nombreuses personnes, mais les attaques ont peu à peu diminué. Jusqu'à ce que la population s'en désintéresse. Cette histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en février 1971, un enfant de 11 ans, Colin Robson, jouait dans le jardin de ses parents à Hexham, lorsqu'il a trouvé une petite pierre ronde de la taille d'une balle de tennis. Un visage aux traits grossièrement sculptés était gravé sur cette pierre. Alors Colin a ratissé le jardin avec son frère Leslie, et ils ont trouvé une deuxième pierre similaire. Les traits sculptés de la première étaient vaguement masculins, et elle était assez lourde. La deuxième pierre, quant à elle, arborait un visage de sorcière, d'après les deux enfants, et était plus légère. Après avoir lavé les deux têtes, ils les ont amenés à l'intérieur. Et c'est là que d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Les deux pierres avaient l'air de bouger seuls, se tournant, et se retournant sans que personne ne les touche. Des objets étaient retrouvés brisés, la vaisselle fracassée. La voisine des Robson, Madame Dodd, a également eu une mésaventure dans leur maison. Un jour où, accompagnée de son fils Brian, elle est allée chez les Robson pour tenir compagnie à l'un des enfants de la famille qui était malade. Elle a vu une silhouette lui toucher la jambe, avant que celle-ci ne quitte la chambre à quatre pattes, dans une posture à cheval entre celle d'un homme et d'un animal. Cela s'est produit devant tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui l'ont suivi de regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les escaliers. La nuit suivante, déjà terrifiée par l'apparition, Madame Dodd aurait entendu des bruits semblables à des cris, provenant selon elle, de la maison des Robson. Elle serait descendue au rez-de-chaussée pour aller voir à sa fenêtre, et aurait trouvé la porte d'entrée ouverte. Le lendemain matin, elle en a parlé à M. Robson, qui a également affirmé avoir entendu des cris chez lui, qui l'a comparé à ceux d'un loup. Madame Dodd a demandé à ce que sa famille soit relogée par la municipalité. Quelques temps après, les journaux locaux écrivaient des rumeurs disant que les têtes d'exam, nommées le garçon et la fille par la presse, étaient des pierres maudites. Elles ont alors été amenées à l'abbaye d'exam pour être examinées, puis déposées au musée des antiquités de la ville, et enfin données au docteur Anne Ross, une experte en objets celtiques. Après étude, elle a pu en conclure qu'elles avaient toutes deux plus de 1800 ans, et qu'elles avaient probablement été utilisées pour des rituels celtiques. Le docteur Ross, qui possédait chez elle des objets similaires, a donc décidé de ramener définitivement chez elle les pierres, le garçon et la fille, qu'elle a posées à côté des autres pièces de sa collection d'objets celtiques. Mais quelques jours plus tard, elle se serait levée en pleine nuit, et aurait ressenti une grande bouffée de peur. Elle aurait regardé en direction de la porte, et aurait vu une immense silhouette noire qui semblait être un mi-homme, mi-animal. Elle a raconté être sortie de son lit en un éclair, puis avoir vu cette silhouette s'en aller et disparaître derrière sa maison. Quelques jours plus tard, Anne Ross et son mari sont allés à Londres. À leur retour, leur fille, âgée de 15 ans à l'époque, est allée les trouver, paniquée, et leur a expliqué avoir vu une grande silhouette mi-homme, mi-animal courir dans la maison devant elle alors qu'elle rentrait de cour, avant que celle-ci ne disparaisse. Cette silhouette est apparue plusieurs fois à chacun des membres de la famille Ross. Le docteur Ross a ainsi pris connaissance des détails de ce qu'avaient vu Madame Dodd et son fils dans la maison de la famille Robson, et a fait le lien avec le fait que les apparitions avaient commencé quelques jours après l'arrivée des pierres chez elle. Invité sur un plateau télé, elle a raconté que sa maison de Sassamton était hantée par le fantôme d'un loup-garou, qui suivait les pierres depuis examen. Elle a expliqué que la créature n'était pas juste une ombre ou un revenant, mais quelque chose de réel qui pouvait pousser des cris, et que tous ceux invités chez elle depuis qu'elle avait les deux pierres l'avaient vu, entendant et ressentis la présence de ce loup-garou. Elle a par la suite décidé de se débarrasser des deux pierres, et est allée jusqu'à mettre en vente l'intégralité de la collection qu'elle possédait. La collection du Dr. Ross a été achetée par un collectionneur, mais les têtes maudites d'exam ont été envoyées au British Museum. Cependant, les visiteurs s'en plaignaient tellement que le musée les a retirés de l'exposition. En 1972, Desmond Craigie, un ancien habitant d'exam, a contacté un journal pour expliquer que c'était lui qui avait fabriqué les deux têtes dans les années 50, et il est allé jusqu'à en fabriquer des reproductions pour prouver qu'il avait raison. Mais alors, comment aurait-il pu duper les scientifiques avec de simples petites têtes sculptées dans les années 50 ? Et d'où pouvaient venir ces étranges phénomènes ? Certains pensaient qu'il y avait eu un lien entre les têtes maudites, le fantôme de loup-garou, et la fameuse affaire du loup-tueur d'exam. En 1977, les pierres ont été confiées à Don Robbins, un chimiste souhaitant les analyser. Il a expliqué avoir été témoin de phénomènes inexplicables et a confié les pierres à Frank Hyde, un radiesthésiste, mais elles ont fini par disparaître. Personne ne les revit jamais. À ce jour, on ne sait toujours pas où elles sont. Alors, selon vous, loup-garou est pierre maudite ? Coïncidence ? Ou bien alors une psychose générale ? Sous-titrage Société Radio-Canada